Shalom au tout Israël, dans le bon nom de Yahshua Amashir, ben Yahweh, notre Elohim. Amen. Aujourd'hui, lecture de la Haftara dans Irmaï Irmeyahu, Jérémie, chapitre 2, verset 4 à verset 28, lié à la paracha Masé. Écoutez la parole de Yahweh, maison de Yaakov, et vous toutes, familles de la maison d'Israël. Voici ce que dit Yahweh. Quelle injustice vos pères avaient-ils découverte chez moi pour me fuir, pour s'attacher à des choses vaines et se complaire au néant ? Ils n'ont pas dit « Où est Yahweh qui nous a fait monter du pays d'Égypte, qui nous a guidés à travers le désert, pays de solitude et de précipices, pays de sécheresse et d'ombre mortelle, pays où nul être humain n'avait passé, où nul fils d'Adam n'a séjourné. Je vous avais amené dans un pays de vergers pour jouir de ses fruits et de ses richesses, mais une fois arrivé, vous avez souillé mon pays et de mon domaine vous avez fait un objet d'horreur. Les prêtres ne se sont pas demandé « Où est Elohim ? » Les déposidaires de la loi ne m'ont plus connu. Les pasteurs me sont devenus infidèles et les prophètes ont prophétisé au nom de Béaël et suivi des êtres incapables de secourir. « Aussi ne cesserai-je de m'élever contre vous ? » dit Yahweh. « Et encore, contre vos descendants, je m'élèverai. » Car passez aux îles des Kitéens et regardez. Envoyez à Kédar et observez attentivement. Voyez si pareille chose n'est jamais arrivée, si un peuple a changé ses divinités. Et encore, ses divinités n'en sont pas. Tandis que mon peuple a troqué sa gloire contre des objets sans valeur. « Cieux, soyez stupéfaits de ceci ! » Frissonnez, saisis d'une horreur profonde, dit Yahweh. Car il est double le méfait commis par mon peuple. Ils m'ont abandonné, moi, la source d'eau vive, pour se creuser des citernes, des citernes crevassées qui ne peuvent retenir les eaux. Israël est-il un esclave ? Est-il, par sa naissance, voué à la servitude ? Pourquoi donc est-il livré au pillage ? Contre lui, les lionceaux rugissent, poussent leurs cris. Ils réduisent son pays en solitude. Ces villes en cendres n'ont plus d'habitants. Jusqu'aux fils de Nof et de Tapanès, qui te meurtrissent la tête. Ah ! Ce qui t'arrive provient de ce que tu as délaissé Yahweh, ton Elohim, au moment où il te servait de guide sur la route. Et maintenant, que te sert de prendre le chemin de l'Égypte pour boire l'eau du Nil ? Et que te sert de prendre le chemin de la Syrie pour boire l'eau du fleuve ? Puissent tes fautes te corriger et tes désordres te devenir une leçon. Réfléchis et considères que c'est chose mauvaise et amère d'abandonner Yahweh, ton Elohim, et de cesser de me craindre, dit Yahweh, Elohim Tsevaot. Car jadis j'avais brisé ton joug, rompu tes liens, et tu disais « Je ne serai plus infidèle ». Or, sur toute colline élevée, sous tout arbre verdoyant, tu te corrompes en courtisane. « Et moi, je t'avais planté comme une vigne de choix, d'une espèce toute loyale. Hélas, comme tu t'es changé pour moi en sarment d'une vigne bâtarde. Quand même tu te laverais avec le nitre et que tu userais en abondance de potasse, ton crime resterait ineffable devant moi, dit Yahweh. Comment oses-tu dire « Je ne suis point souillée, je n'ai pas suivi les Baïaëlles ». Regarde tes courses dans la vallée, songe à ce que tu as fait, ô chamelle légère aux allures désordonnées. Anès sauvage, habitué au désert, aspirant le vent dans la fougue de ses délires, qui pourra réfréner son ardeur ? Ceux qui la recherchent n'ont pas à se fatiguer, ils la trouvent dans le moi de ses amours. Ne te condamne donc pas à marcher pieds nus, que ton gosier ne souffre plus de la soif. Mais tu as dit « À quoi bon ? » Non, j'aime les étrangers, c'est eux que je veux suivre. Comme est confus le voleur quand il est surpris, ainsi seront confus les gens d'Israël. Eux, leur roi, leur prince, leur prêtre et leur prophète. Ils disent au bois « Tu es mon père » à la pierre, c'est toi qui m'as donné la vie. Oui, ils m'ont présenté la nuque et non la face. Puis, à l'heure de leur détresse, ils s'écrient « Lève-toi et viens à notre secours ! » Eh bien, où sont-ils, ces divinités que tu t'es fabriquées ? Qu'ils se lèvent, s'ils sont capables de te prêter assistance dans les jours de détresse, puisque nombreux, comme tes villes, ont été tes divinités, ô Yéhouda ! Sous-titrage ST' 501